Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous ai préparé un tuto nail art spécial pour l'été d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous partez en vacances cet été, je serai ravie de le savoir donc aujourd'hui je vous ai fait une déco que j'ai déjà fait sur ma chaîne mais je l'ai fait vraiment complètement différemment donc j'ai fait un nail art pastèque je vous remets juste là la vidéo que j'avais fait précédemment, je crois que c'était l'été dernier d'ailleurs et cette fois-ci je n'ai pas du tout utilisé la même technique puisque j'ai fait un dégradé à l'éponge je ne sais pas si vous avez été voir mais ma jolie Marie de la chaîne Enjoy Phoenix a fait une vidéo sur les pastèques justement il n'y a pas très longtemps et elle a utilisé une troisième méthode donc si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos donc voilà je vous laisse sans plus tarder avec ce tuto et on se retrouve juste après comme toujours j'ai commencé par appliquer une base pour protéger mes ongles du pigment du vernis également assurer une meilleure tenue du nail art et pour le vernis j'ai choisi un vernis à ongles blanc pour unifier la couleur de ma base puisque je vais faire un dégradé à l'éponge par dessus et je vais laisser sécher le vernis une bonne quinzaine de minutes et pendant ce temps là je vais en profiter pour nettoyer mes contours avec un pinceau clé du dissolvant comme pour tous les nail art salissants comme le water marble ou encore les dégradés je vais commencer par protéger mes contours avec du masking tape vous pouvez prendre du scotch si vous n'en avez pas et je vais découper trois bandes donc une longue, une moyenne et une toute petite que je vais découper en deux dans le sens de la longueur donc la première la longue je vais la mettre tout autour de mon ongle la seconde un petit peu plus courte je vais la mettre au niveau de ma cuticule et ensuite les deux autres petits morceaux je vais les mettre sur les coins pour avoir le moins de nettoyage à faire ensuite j'ai pris une éponge à dégrader que j'ai découpé en quatre et que je propose sur ma boutique en ligne je vous remettrai le lien dans la barre d'infos et j'ai placé trois bandes de couleurs donc du rose fluo, du blanc et du vert et je vais tapoter l'éponge sur mon ongle bien à l'horizontale surtout pas de haut en bas sinon vous allez avoir un mélange de couleurs et c'est pas ce qu'on souhaite donc vraiment de gauche à droite et je vais rajouter de la couleur et appliquer une seconde couche pour obtenir plus d'opacité et d'ailleurs n'hésitez surtout pas à ajouter une troisième couche si nécessaire l'important c'est que ce soit bien sec entre chaque couche et une fois que c'est fait je vais retirer le masking tape à l'aide d'une pince et finalement je vais reprendre un pinceau plat et du dissolvant pour nettoyer mes contours ensuite je vais répéter ces mêmes opérations sur tous mes ongles et un petit conseil si jamais vous voulez aller plus vite c'est de protéger tous vos ongles de passer la première couche de dégradé sur tous vos ongles et la deuxième couche un petit peu comme une pose de vernis il ne nous reste plus qu'une étape pour avoir de vrais pastèques sur les ongles et je parle bien évidemment des pépins donc pour ça j'ai pris de la peinture acrylique noire vous pouvez utiliser du vernis si vous n'en avez pas et pour la première méthode j'ai réalisé ces pépins avec un pinceau de la marque Roubloff taille numéro 2 que je propose également sur ma boutique et qui est vraiment idéal pour réaliser des gouttes puisqu'il suffit vraiment d'écraser le corps du pinceau de façon à obtenir une goutte mais là je vous conseille vraiment de l'utiliser uniquement avec de la peinture acrylique et pour la deuxième méthode j'ai utilisé un dotting tool donc j'ai commencé par tracer trois poids et avec un pinceau fin j'ai réalisé la queue de chaque pépin donc pour ça j'ai fait une sorte de cône et j'ai rempli la forme et pour le petit détail j'ai fait le pépin central vraiment bien à la verticale et pour les deux autres j'ai fait tendre l'extrémité de la goutte un petit peu vers l'intérieur pour donner un sentiment de 3D et finalement il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat vous allez voir que votre dégradé va beaucoup plus ressortir et encore une fois je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser du top coat matifiant parce que j'adore ça et ça va très bien avec les couleurs un petit peu néon mais vous pouvez utiliser un top coat classique si jamais vous n'en avez pas et que vous préférez ça et bien évidemment je vais l'appliquer avec un mouvement en tapoté pour éviter de faire baver mon motif et voilà pour ce tuto j'espère très sincèrement que ça vous aura plu en tous les cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et à porter cette déco je vous ferai certainement d'autres tutos fruits sur ma chaîne pendant l'été et sinon comme vous le savez j'ai fait des meetups avec la marque Sinful Colors chez Monoprix et c'était juste génial je voulais encore remercier toutes les personnes qui sont venues me voir ça m'a fait vraiment très très plaisir de vous voir et ça m'a juste donné trop envie de faire encore plein plein de meetups parce que vous êtes vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée dans toute cette aventure YouTube donc voilà un grand grand merci et durant ces meetups vous avez été très nombreuses à ne pas venir les mains vite il fallait vraiment pas mon plus beau cadeau c'était votre présence mais voilà vous avez été nombreuses à m'apporter des cadeaux des lettres, des dessins que j'aime tellement regardez cette boîte est juste trop mignonne donc ça pourrait être chouette de vous faire un unboxing sur ma chaîne mais je sais pas du tout si ça pourrait vous plaire donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez voir ça ou me dire ça dans les commentaires je serais ravie de vous la faire sinon je vous ferais tout ça sur Snapchat bien évidemment je vous remets mon pseudo juste ici en tous les cas voilà un grand grand merci encore à toutes celles qui sont venues merci également à la marque Sinful Colors et à Monoprix de m'avoir permis d'organiser tout ça et encore merci pour vos 300 000 abonnés c'est juste incroyable je vous avais mis dans ma dernière vidéo ma réaction aux 300 000 abonnés sur Snap mais voilà je voulais encore vous le dire de vive voix merci infiniment d'être là je vous aime de tout mon coeur je vous fais plein de bisous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous je vous embrasse très très fort t'es une petite star tu sais qu'en meetup les filles me parlaient de toi j'avais été nombreuses en meetup à me dire que mes chats étaient trop mignons falls B content d'id locaux eh dekas oui par à d'ici à à d'ici 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 b je me d'ici d'ici